Musique Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et confiance à Congo Live Télévision Et bienvenue à votre émission Dernière Minute Cette émission de ce jour, c'est une émission vraiment spéciale et capitale pour tous ces mondes qui nous suivez à travers le monde Pas à Paris, donc en France, à Bruxelles, en Belgique, au Canada, aux Etats-Unis, d'Amérique, on est ici, en République démocratique du Congo Est-ce qu'on est dans un état de droit ou on n'est pas dans un état de droit ? Est-ce que tout le monde a la liberté ou ça devient un libertinage en République démocratique du Congo ? Mesdames et messieurs, avant que je vous annonce même le sujet qui sera au cœur du débat de ce jour, de l'émission de ce jour Je vous convie d'abord à suivre cette vidéo Je ne sais pas si c'est un pseudo journaliste Je ne sais pas si c'est un journaliste ou un militant d'un parti politique qui fait ce genre de déclaration Mais je vous convie ensemble avec nous de suivre cette vidéo Et puis nous allons revenir aussi au plateau pour parler d'un état de droit ou d'un libertinage en République démocratique du Congo Je vous convie de suivre cette vidéo Si on a chassé Kabila pour que Tshisekedi prenne plus de 500 millions de dollars américains des réserves d'échange Les dilapides comme des cacahuètes Pour qu'ils ne comprennent pas qu'il y a une différence entre son argent et l'argent du trésor public Kabila, pardonne-nous Si nous t'avons insulté, toi Kabila Pour que Tshisekedi vende le pays au Rwanda comme il le fait Aujourd'hui notre or est raffiné par le Rwanda Notre cuivre est raffiné par la Zambie Paul Kagame est devenu l'ami et frère Kabila, s'il te plaît, pardonne-nous Si toi Kabila, nous t'avons chassé Pour que Tshisekedi ouvre nos frontières à l'armée ougandaise comme ça se passe aujourd'hui Pour que Tshisekedi lance de manière irréfléchie L'état des sièges qui ne nous apporte aucun fruit Kabila, s'il te plaît, pardonne-nous Si nous t'avons chassé, toi Kabila Pour que Tshisekedi, Félix Vide l'Europe de tous les chécouleurs Des mannes, des fémanes Des frappeurs Ils viennent et leur donnent des grandes fonctions ici Ils font perdre à la République ces lettres de noblesse Kabila, pardonne-nous Si nous t'avons chassé, Kabila Pour que Tshisekedi prenne la présidence de la République Le transforme en une agence internationale de voyage touristique Avec dans le rôle de touriste en chef lui-même 2 500 000 dollars par voyage Il en a déjà fait près de 200 Kabila, s'il te plaît, pardonne-nous Si nous t'avons chassé Pour que Félix Tshisekedi Vienne au pouvoir Et expose ses envies libidinales exagérées Sa libido débordante sur la place publique Si nous t'avons chassé Pour que Tshisekedi prenne les services de sécurité Dans son infidélité Dans son adultère Il prend les services de sécurité Il fait ainsi perdre les lettres de noblesse A la fonction du chef de l'Etat Kabila, tu n'as pas fait ça S'il te plaît, pardonne-nous Si nous t'avons chassé du pouvoir Pour que Gistin Kabouya Qui était des fonctions Kadhafi Vendeur de carburant à bidon Pour que Jean-Marc Kabound Qui est venu dans un cargo Avec un sandal Des Kamina On le voyait Devienne aujourd'hui des millionnaires Alors que mon ami Les pasteurs Guili Fils Moukoko Emmanuel Tchibambé Jules Monire Et les milliers de combattants Restent encore dans la pauvreté Sous les armes Alors que les Kabouya Et les Kabound Ils sont devenus des multimillionnaires Kabila, pardonne-nous Si nous t'avons chassé du pouvoir Pour qu'un certain Fortuna Bissélele Fortuna Bissélele Un inconnu Que le monde entier Ne connaissait pas Un certain juste Cacabongo Top 1 Si c'est le top 1 Des amis brassicoles De monsieur Tshisekedi Avec qui ils prenaient la bière A Matongé Là-bas à Bruxelles Pour que ces gens-là Viennent aujourd'hui Confondent les caisses de l'Etat Piii Et sènent les caisses de l'Etat Comme ils sont en train De le faire aujourd'hui Ils sont devenus des multimillionnaires Ils donnent des ordres A nos magistrats A nos juges Alors qu'il y a des gens Qui se sont battus Comme Jacques Meshabani Comme Zakarin Kenda Comme Tchiloumou Comme Tchiloumbaye Ces gens ont donné De leur sang De leur suyère Gazée Et eux ils sont toujours là Ces profiteurs Les amis de Tshisekedi Deviennent des millionnaires Kabila Pardonne-nous Voilà Nous sommes De retour Au Sidi Kulanda Vidéo N'invite ce qu'un journaliste Taux militant De un parti politique Qui traite Le chef de l'Etat Félix Antoine Tchisekedi De tous les mots Aujourd'hui On a l'air Faisir Yahu Yamba D'eco Modeste Tchichi Tchileou Azali Vice-président Il y a U2PS Section Batetela Ici A Bumbi Auquel je dis Premièrement Bonjour Bonjour N'eco Maxime N'eco Modeste Tchichi Tchiliou O Sidi Kulanda Déclaration Yadeko Pérou Luara Personnellement O Mounia Monde Géni Merci d'abord Pour la parole Heureusement N'eco Maxime O Tchikotouna Sogitosa Na Etat Des droits Ou bien A l'époque Parce que lui L'est josephiste Il fait partie Des gens Que Kabila A appris A s'acheter Une brosse à dents Tu comprends Nous avons fait Notre passage A l'Iphacique Et nous avons Laissé les traces Vous comprenez Il y a certaines personnes Qu'on a connues Grâce à Joseph Kabila La toute première fois Il s'est acheté Une brosse à dents La toute première fois Qu'il est monté Dans l'avion Parce qu'il était Dans le désespoir total Il se permet De dire des insanités Voilà Des gens pareils Qui se disent Des journalistes Non Est-ce que Azali Journaliste Tô Azali Militant D'un parti Politique Après ta confusion Est-ce que Pérou Louara C'est un journaliste Ou militant D'un parti politique Au fait C'est à lui de dire Mais du moins A partir Il y a discours Ce qu'il a dit Ses déclarations C'est très grave Quelle aberration Pour certaines personnes Après quand on va L'arrêter Et on comme en haut Arrestation arbitraire Avec de telles choses Ces messieurs Nous l'avons connu Où ? C'est un digital Digital C'est la chaîne De Joseph Kabila La toute première fois Que ce garçon Est monté dans l'avion C'est un digital Et il passe à la télé A dit Kabila Si nous t'avons chassé Non On a chassé Joseph Kabila Et toi Pérou Louara Parce que tu es Joseph fils De première heure Dans le régime N'a dit non République balanière Est-ce que toi Tu pouvais ouvrir ta bouche Jusqu'à ce que tu es parti Tu as ouvert la bouche Pour t'attaquer A Joseph Kabila Comment est-ce qu'on peut Permettre Certaines personnes Comme ça Parce que tu parles français On connait comment Tu es pas salifacique Mon cher ami Et nous tous On est passé par là Je suis licencié Bon je pense Toi aussi tu l'es Je suis licencié Moi j'ai fait Les journalistes Pour l'extérieur Mais quand vous voyez Les gens qui parlaient Avec beaucoup D'insolence comme ça Avec beaucoup de légèreté En s'adressant Au chef de l'état Aujourd'hui Tu demandes Pardon Oui tu ne pouvais Que demander pas Parce que C'est lui qui t'a permis A t'acheter une brosse à dents C'est lui qui t'a permis De monter dans l'avion Nous on faisait des reportages A l'époque Où Massa Oazala qui Gouvernait Dans la banque centrale Vous savez ce qu'il faisait Moi j'ai fait plus de 10 ans C'est cette vie Canal Congo Télévisions Si vous allez Dans un reportage Si vous on vous donne 100 dollars Digital Télé 50 Et les autres Prenez 500 600 dollars C'est l'un secret Pour personne Vous voulez qu'on dise des choses Et à l'époque Vous là Vous êtes acheté des voitures Après avoir monté Dans l'avion Et ainsi de suite Et aujourd'hui Tu veux ouvrir ta bouche toi Non mais écoutez Où est-ce qu'on est aujourd'hui Décommandé Est-ce qu'il est Où est-ce qu'il y a A l'objet Kabila Nous parlons Ah c'est que Kabila Pardon par rapport A tout ce qui a été dit Sur Joseph Kabila A l'objet Fémi Tiseké dit C'est un voyageur Ma voyage Elle est qu'elle a commis Chef touristique Ok Merci beaucoup Mais au moins Il reconnaît Où Fémi Ce qui est dit Les voyants Ce n'est pas un luxe Fémi C'est né Son papa était ministre Lui son papa était qui ? Lui son papa c'est qui ? Lui d'abord Il a combien de personnes Derrière lui ? Non Il ne faut pas Qu'on puisse faire passer Les gens Avec beaucoup d'insolence Comme ça Et je crois Aujourd'hui Je vais lui répondre Froidement Monsieur Pérou Toi tu es qui ? A l'objet Plusieurs voyages Je réponds Et des deux Son chef Autorité morale Joseph Kabila Ne voyageait pas Où est parti cet argent ? Au moins lui On a dit Qu'il y a quelque chose Avec les touristes Ok Mais son chef Ne voyageait pas Kabila Joseph Ne voyageait pas Où est parti cet argent ? Qui nous disent Mais non lui Lui montait dans les avions Au nom de quoi ? Lui ? Première fois Qu'il est monté Dans l'avion Au nom de Joseph Kabila A qui il demande pardon Aujourd'hui On comprend Est-ce que Félix Tu sais qui Il fait perdre la république L'argent En termes de ses voyages ? Papa Vraiment Il faut être très méchant Pour ne pas comprendre Que ce pays était isolé Qui ne sait pas ? On était dans un trou Très profond Il fallait d'abord voyager D'abord lui-même son chef Kabila Joseph En 2001 Lorsqu'il a pris le pouvoir Après Il a fait quoi ? Il n'avait pas fait Une tournée héros américaine Vous vous souvenez Oui ou non ? Et pourquoi On veut endormir les gens ? Il fallait aller convaincre Les puissants du monde Et ce chef Il ne l'a pas fait Quand bien il l'a fait ? Je croyais nous deux fois Il l'a fait Et après Il est resté ? Il était là ? Et il peut nous dire Où est parti cet argent ? Lui il ne voyageait pas Et cet argent est parti où ? Au moins pour Félix Ça c'est justifié Qu'il dépense l'enjeu de la république Il voyage Donc c'est ton ignorance Mais Kabila qui ne voyageait pas Où est parti cet argent ? Il ne faut pas qu'on donne l'importance A des petits messieurs comme ça Qui passent à la télé Qui se permettent D'un n'importe quoi Messieurs Sois sérieux Ok ? Et maintenant nous allons te répondre Comme votre chef Que vous candidat Votre candidat Ndaka là-haut Qui disait coup sur coup Nous allons te répondre En français Ou en lingala Ou en swahili Dans n'importe quel C'est-à-haut Et là-haut Et là-haut Et là-haut Et là-haut C'est lui C'est lui Qu'on a appris A avoir une valise Et montrer Il a appris Que Sout Il n'y a pas valise C'est lorsque Joseph était au pouvoir Nous on n'a pas entendu Que Mouze Vienne pour monter Dans l'avion Mon cher ami Vous vous êtes monté Dans l'avion Grâce à Joseph Et tu ne peux que Le remercier Au lobby Etat de siège Il réfléchit Ou quoi Vous vous avez Votre chef C'est un militaire Qu'est-ce qu'il a fait Jusqu'à ce qu'il est parti Il n'a même pas osé Et vous voulez parler Aujourd'hui Que les Rwandais Et l'Ougandais Et autres Mais Kamer est parti Pourquoi Parce que votre chef A signé des accords Obscurs Avec Kagame Et c'est un secret Et vous voulez Qu'on vous rappelle Certaines choses Monsieur Fait gaffe Donc la sécurité Au signe des accords Il faut qu'on harmonise Les relations Avec les pays Frontaliers Parmi lesquels Félici Il dit On a un autre Qui était Kabila On a un Rwandais Kabila Mais il dit A un Rwandais 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 Il dit Kabila Écoutez Il ne faut pas répondre A des rigolos Comme celui-là Au palais De la nation Les longs Il y a fleuves Passer là-bas Aujourd'hui Qui était là A l'époque Vous voulez qu'on vous dise Est-ce que les gens Pouvaient passer Devant les palais De la nation Et derrière Là à côté Il y a fleuves Et autres Qui était derrière Vous voulez qu'on vous dise De vérité maintenant Aujourd'hui Tu peux passer partout Tu ouvres ta bouche Qui a amené Les Rwandais Dans ce pays Il ne faut pas Tronquer l'histoire Mon cher ami Qui sont venus Avec les Rwandais Est-ce qu'à l'époque De leur régime Vous avez entendu Qu'agame C'est lamenté C'est Je vais entrer au Congo Vous l'avez entendu parler Et puis Si tu veux aller voler Chez quelqu'un Tu ne vas pas lui dire Qu'il n'y a pas A moins qu'ils aient A la Samson Et il a dit Qu'il peut entrer Comme il veut Nous l'attendons Qu'il entre C'est à leur régime Louis-Jol Ce n'est pas Félix Qui a Dérentré Aujourd'hui On a Non écoutez Il faut qu'on s'entende D'entrer Au moins Vous voyez Les Rwandais C'est au Congo Vous le savez Oui ou non Les Rwandais Venus au Congo Et On connait Les Rwandais Cagamé Comme père nourricier Avant qu'il ne soit Père adoptif D'un régime C'est connu Qu'ils sont venus Avec les Rwandais On connait M23 On connait Mais aujourd'hui Le président A la kissine à face Du monde Excusez-moi Parce que moi Je suis un Je ne me vante pas Mais je suis un polyglotte Sur toutes les langues nationales Je parle toutes les quatre A vu la position A vu l'effet C'est la coopération Conjointe C'est faire entrer Mais on n'a pas C'est la vente Qu'on nous cite A l'heure temps A l'heure époque Le régime de Kabila Qu'on nous montre Cinq personnes Au rebelle Qui nous montre Qu'on nous montre Qu'on nous a arrêtés Et leur régime A fait de ces gens Des généraux Et qu'on nous a arrêtés Et l'autre De Bousco Tanganda Comme dans ces pays Qui a posé une question Papa tu t'es dit Congolais Tu préfères Que tu sois jugé Dans quelle langue Qu'il y a une réponse Il ne faut pas Qu'on se joue Des gens comme ça Maintenant Nous allons vous répondre Il ne faut pas Que tu passes derrière Deux mille dollars Tu passes à la télé Tu crois Que tu as les gens Derrière toi Moi je te réponds Moi j'ai une base Moi c'est lui Qui te réponds Et tu dois mettre fin A tes bêtises Plusieurs allégations Félici C'est ce qu'il dit Ceux qui t'ont Pas dit Qu'il n'y a pas 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 Mais c'est moi Avec ses habitants Il n'y a pas Mais c'est moi Ils ont frappé Dans la faute Dans la faute Fonction Qui a été Quelle a été Quelle a été Gouverneur Quelle a été Quelle a été Quelle a été La pardon encore Ok merci beaucoup D'ailleurs quand on parle De la diaspora Ça me fait rire Mais il y a une diaspora C'est il n'y a pas J'ai pas Qui d'autre Qui était ministre de la justice Qui est Qui est Qui est Qui est Célestel Ouagny. Babi Zimakara, tous ces gens-là. C'est Félix qui les a amenés. J'ai un site que mawapang à aller vérifier. Célestel Ouagny, ce sont des gens qui étaient en Europe. L'autre, Babi Mbaï, était où? Alors, il veut montrer aux gens des frappeurs. Et voilà des gens comme ça, tant qu'on va le faire, il ne va pas avoir des arrestations arbitraires. Avec des messieurs comme ça. Est-ce qu'un tel monsieur peut nous dire qu'il est passé au banc de l'école? Parler ne puisse qu'avec peu de décence s'adresser à un chef de l'État. On peut s'adresser de cette manière? Avec beaucoup de légèreté. Lui là, il pouvait s'adresser comme ça même à Zoé Kabir. Joseph, parce que c'était leur sommet. Il pouvait s'adresser comme ça à Zoé Kabir. Non. Le président, c'est un démocrate. Et ne cherchez pas. Écoutez, vous allez nous faire dire des choses qu'on ne peut pas dire. Ok? Mais là, tu as poussé plus loin qu'on pouvait... Donc, franchement, je n'arrive pas à comprendre qu'un monsieur comme toi, au moins tu es passé à l'université, et que tu peux tenir de tels propos. Et avec beaucoup de légèreté comme ça. Est-ce qu'il y a des frappeurs dans le gouvernement? Mais il n'y a que lui qui connaît. Mais il ne peut que citer. Mais moi, j'étais citer. Au moins, moi, j'étais citer. Non. Il ne faut pas vous accuser. Il ne faut pas accuser la diaspora pour rien. Je ne dis pas qu'il y a tous les gens sur la diaspora. Ils sont cinq. Mais j'ai fait quand même ni ni moko, comment on peut dire, rappel historique. Mauapanga. Kizay vérifié. Babimbay. Célestin Luanyi. Rien qui va au an. Ils sont venus d'où? Mais toi, tu parles avec beaucoup de légèreté comme ça. Vraiment. Si on peut avoir des gens... Avec beaucoup d'insolence comme ça, monsieur, tu te permets de parler, de t'adresser comme ça à un chef. Monsieur, fais gaffe. Maintenant, on t'a dit qu'il fait gaffe. Coup sur coup. Qu'il cesse de nous intimider comme... C'est-à-dire de nous intimider. Il y a des gens qui ont été intimider. On peut intimider qui? Est-ce qu'il y a un parti politique? Depuis qu'ils sont, nous nous avons chassés. Ils ont organisé une manifestation où? On dirait que c'était le parti le mieux implanté. Dans la Kisabi, il y a des manifestations. Il y a des manifestations. Il y a des bandes d'Ondou. Il y a des équataires. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de partout. Il y a des manifestations qui sont les premiers partis implantés en RDC. On connaît comment les choses se sont passées, dit. Messieurs, il ne faut pas te tromper de porte. Il faut savoir où aller toquer. Que ce soit la dernière fois. Tu mets des caméras au nom et au journalisme et tu dis du n'importe quoi comme ça. Toi, tu pouvais t'adresser comme ça même à Chadal. Toi. Voilà des messieurs qu'on a fabriqués qui sont venus de nulle part. Aujourd'hui, tu te bombes des torches. Tu passes à la télé pour dire du n'importe quoi. Messieurs, fais gaffe. Maintenant, la question que je me pose. Non, 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 non. Ça, c'est vraiment grave. Au moment où, tu as commis que quand tu as un avis privé, tu as commis que quand tu as pu faire des allégations, je me dis, est-ce que c'est ça le journalisme ou c'est autre chose à part le journalisme ? Lorsqu'on parle des libido du chef de l'État, l'infidélité du chef de l'État, est-ce que Piero Louara a de preuves tangibles ? Est-ce que Piero Louara a de preuves palpables qui attestent que le chef de l'État est un fidèle de perdre au pays la noblesse ? Tout cela, je me demande, c'est la question qui tarote même mon esprit ici. Je me dis, est-ce, c'est un journaliste qui parle ? Non, en tant que journaliste, on connaît des choses, mais nulle part on a ouvert la bouche pour dire, pourquoi est-ce que d'abord on peut se mixer dans une vie privée ? Qu'est-ce que l'on ne peut pas dire ? Qu'est-ce que l'on ne connaît pas ? Lui, c'est ce que j'ai dit, lui là, Piero, il pouvait ouvrir sa bouche et parler de cette manière même à Bouchab, même à Mende ou à qui que ce soit. Voilà des garçons qu'on a ramassés ici qui est venu de nulle part et il ouvre sa bouche aujourd'hui. Il ne peut que demander pardon à Kabila parce que c'est Kabila qui a acheté sa première brosse à dents. Tu ne peux que demander pardon à Kabila parce que c'est lui qui a fait que tu puisses monter dans l'avion pour la première fois. Que tu puisses t'acheter une valise mais tu fais gaffe. Si tu crois que vous ne détenez pas les monopoles de la diatribe, on peut vous le dire aussi. Et je crois là, ça sera la première fois que tu entendras quelqu'un qui te parle de cette manière. Mais nous, nous sommes bien éduqués. On ne peut pas se focaliser sur des bêtises, des insanités. Tu n'as même pas honte, mon cher ami. Remercie Kabila comme tu le fais. Oui, tu ne peux que le remercier. Demandez pardon. Parce que c'est lui qui a fait de toi ce que tu es. Est-ce que c'était pour se faire un nom ? Est-ce qu'on peut se faire un nom de cette manière ? Ndeko Maxime, Moi, je te parle aujourd'hui, je suis très loin du président de la République. Je suis loin du CG. Je suis loin du président sectionnaire de la Goumbé. Mais venez, n'a sié, je n'habite. Vous allez voir combien de personnes sont derrière moi. Et s'il peut s'adresser. Maintenant, je lui parle en tant que vice-président, il y a cellule, tu es télé en section à Goumbé. Messieurs, il ne faut pas vouloir désorienter les gens. On connaît. C'est ça la mission. Beaucoup de communicateurs du FCC. Front commun contre le Congo. Je vous invite à vous dire, 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 je vous invite à vous dire. Ça, c'est votre régime. Le régime de Bomangana Boman, Autoboman. C'est ça votre régime que tu veux défendre aujourd'hui ? Dites-nous, passez comme militant, moi aujourd'hui, je te réponds comme vice-président de la section de l'île de PES, section Goumbé, cellule BATET. Il y a un FCC, Azaline, la BOTA, Azaline. Je ne veux même pas savoir comment je peux m'adresser à un petit monsieur comme celui-là, qu'on a vu directement comme ça, on l'a pris, comme un chevet dans la soupe, Batché, il y a la télévision, il commence à faire des bruits, il monte dans l'avion, il revient, il s'achète des chaussures, il s'achète une brosse à dents et il veut parler. Est-ce que aujourd'hui, l'éthique... Monsieur, tu es passé à l'IFASIC, moi aussi, je suis passé par là. Mais va poser la question, parce que je suis journaliste, ça enseigne-toi bien. De quoi modeste ? Et tu verras entre mon... Si mon passage et ton passage peuvent être comparables. De quoi modeste ? Lélo, plus tous les années qu'on célébrait cette journée internationale de la liberté de la presse, est-ce qu'aujourd'hui, les journalistes, oh, vous avez dit qu'on exerçait Macaron ? Est-ce que, ben, métacarrement, on pratique, on exergue les règles, les éthiques et déontologiques d'exercice, il y a un travail, nous. On s'est heureux. Mais heureusement, mais comment est-ce que quelqu'un peut tomber si bas comme ça ? Parce qu'il y a des règles, c'est-tu ? Monsieur, on t'a donné combien ? Parce qu'à l'époque de Kabila, au moins, si mon journaliste, il a fait 100 000, je me suis dit, 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 mais tu es un ingrat d'abord, si tu le demandes aujourd'hui pardon à Kabila, toi, tu as vilipendé Kabila, Kabila qui t'a appris à t'acheter une brosse à dents, Kabila qui t'a appris à t'acheter une valise, Kabila qui t'a appris à monter dans l'avion, mais tu l'as insulté, toi. Tu l'as traîné dans la boue pendant longtemps. Mais si tu as fait ça pour quelqu'un qui t'a fabriqué, qui t'a façonné, mais à combien plus faute raison à quelqu'un qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Adam ? Hein ? À combien vous faites raison ? Oh, mes chéris, il ne faut pas se jouer des gens comme ça, quand même. Aujourd'hui, je ne te réponds pas comme journaliste, mais comme vice-président de la cellule Batetela à Gombé. Mais si tu veux, viens vérifier, tu verras. Bah, 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 ma structure, il y a régulation, il y a presse, notamment, l'UNPC, les CSA, qu'est-ce qu'ils font ? Et nous pensons que... Qu'est-ce qu'ils font ? Nous pensons qu'avec des... L'UNPC, c'est ça, d'autres, toutes... Nous pensons qu'avec ça, les services habilités ont déjà pris des dispositions. Parce que garçon a poussé plus loin et plus loin, messieurs. Perroluara, Perroluara. C'est le nom de quel insecte ? Hein ? Tu veux te faire grand pendant que tu es un mular comme ça qu'on a ramassé, bah, tchéo, et tu passes à la télé aussi pour raconter des salades comme ça. J'espère que l'UNPC, c'est ça qui est tant d'autres... Bah si, bah c'est saisir avec Maria Chua Boué. Et il y a tant d'autres services. Tu as poussé les pions plus loin, messieurs. Tu vois, même dans ton rêve le plus rose que tu ne pouvais t'imaginer, là, tu t'es trompé des portes. Et tu dois savoir où aller toquer. Aujourd'hui, liberté de presse, liberté à nini, les journalistes se sont arrêtés injustement. Est-ce que, si aujourd'hui, parce que Pierrot Louara soit interpellé par la justice, est-ce que c'est une interpellation injuste ? D'abord, depuis le régime de la vie, aucun journaliste n'est tué. Pourquoi il n'y a pas un journaliste ? Mais le régime n'est pas un josephiste. Le régime n'est pas un qui est un qui est un qui est un qui est un franque. qui est un 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 journaliste. Moi qui vous parlez ici, j'ai été arrêté combien de fois ? Dans le régime n'est pas. Tu penses qu'on peut laisser passer les choses comme ça ? Tu passes à la télé, tu racontes des salades, on te laisse passer ? Non, maintenant ça ne va plus passer. Je te répète, tu dois savoir où aller toquer, tu t'es trompé des portes ? Trop c'est trop, on en a marre. C'est la remise à niveau, récyclage, journaliste est congoliste, il faudra quelque part de voir. Voilà, mais c'est comme ça quand on va demander il est passé à l'ifacique. Mais oui, mal poli, avec une insolence inacceptable, mon cher ami, il faudra faire les listéments entre journalistes, militants ou acteurs politiques. Non, il y a des journalistes haut et haut, si vous avez commis, prenons le cas de quelqu'un comme Maki Mukevai, il n'exerce plus fonction de journalisme. Aujourd'hui, il est député provincial, d'ailleurs que je les salue un peu ça. Il y a mon ami Daniel Safu, à Yébi, parce qu'avant il y a un conseil spécial, il n'y a pas de petits messieurs comme ça, nous avec Daniel Safu, mon ami ici, Yves Bouya, lorsque Mise Tobeta débattait avec Monsang à Gouverneur, toi tu étais où ? Tu étais là en train de porter des malettes et tu vous fais l'argent ? C'est ce que j'ai dit ici, fais passer les images, donne ces images à Daniel Safu, donne ces images à Yves Bouya, ils te diront que ça, c'est un chevroné et lorsqu'on débattait, toi tu n'étais pas là, tu étais là en train d'attendre les coupages, il y avait 500 000 dollars ou 1500 dollars et aujourd'hui tu veux passer je ne sais pas piquer par quel moustique pour dire des bêtises comme ça à la télé non mais monsieur, ça montre vraiment la provenance, des fois on dit la provenance trahit et nos actes trahissent la provenance et on sait d'où tu es venu et c'est que tu es parce que moi je ne peux pas tenir de tels propos et je ne les ai jamais tenus même à l'endroit de l'ancien président sénateur Ali Kabila je ne peux pas le dire avec beaucoup de légèreté mais monsieur non, même si avec tous ces pétages même un primérien il y a certaines choses que tu peux dire non, moi ça je ne peux pas dire est-ce qu'on doit t'apprendre à être poli on doit t'apprendre à ton âge à être poli dis moi parce que je sais que tu n'es pas salif je ne sais pas de quelle manière tu as fini les études bon écoutez il y a aussi un fait il y a certaines personnes à l'arabe voyou un voyou c'est qualificatif c'est ça qualificatif mon goût tu peux voir quelqu'un qui a bien étudié mais il reste voyou on en connaît beaucoup et il nous les a fait savoir on en fait vraiment un voyou avec un côté du journalisme et voilà étalé et il y a des choses voilà les rigolos et quand on va l'arrêter mes chers confrères parce que jusque là je dirais c'est journaliste aux solidarités maintenant ici vous allez parler de la solidarité avec une telle bêtise un tel monsieur comme ça on a vu comment il a été ramassé comme un chevet dans la soupe à qui on a appris à porter une veste à ces parfumés qui passent à la télé pour dire des bêtises comme ça et vous allez parler d'une solidarité non on doit être sérieux quand même j'ai non à Josela journaliste qui est dans la télévision à défendre à défendre s'il peut accepter que même dans sa famille ou de lui-même qu'on puisse parler de cette manière déjà ma défense déjà ma bimi il y a certains défenseurs ils ont état des droits et là il y a le bien et là il y a fini ah bon il y a certains est-ce que tu peux me citer les noms de ces gens un journaliste mais moi je regrette d'ailleurs moi je voulais profiter de l'occasion pour dire que je demande à notre papa grand frère là où tu es c'est pas ta place c'est la place de Joseph Kabila et les garçons qui ont bouffé l'argent ici il y a un jour 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 malheureusement ils ont fait souffrir pendant plus de 20 ans dans ce pays non il faut avoir pitié de ces peuples ok malheureusement je ne connais pas les gens qui sont passés pour les défendre mais il marche ce qu'il a joué je viens de leur répondre quelles sont les conséquences auxquelles nous pouvons tirer dans ces allégations les pires rouleurs les allégations on a vu un mal élevé un nullard fabriqué par Kabila si j'ai mal parce que moi je l'ai connu dans le digital fabriqué par Kabila au moins cette fois-ci il devient reconnaissant il demande à Joseph pardon je lui concède du moins pour le bonheur qu'il a eu il a eu à profiter pendant un temps je pense que les instances compétentes pourront s'en saisir et on comprend que il y a beaucoup de journalistes des noms est-ce que Félix tu sais que dit fais bien que Kabila ou Félix tu sais que dit fais pire que Kabila au lélo toussé au lélo toussé à Kabila pardon n'est bon n'est pas qu'il est allé ou bah faisait belé n'a bandit d'abord parce que j'essaye ou prendre l'argent si Félix a fait pire que Kabila moi il a eu son passeport et il est au Congo il parle à ça qu'on s'occupe de l'activité il y a un sou premier élément deuxième élément Franck Diong étant d'autres ont quitté la prison que Kabila a arrêté alors 3ème élément papa n'est pas le belé n'est pas le belé avec sa télévision avec le régime il pouvait s'adresser comme ça même à Chadar lui c'est une confusion ou une ignorance ou une diabolisation c'est un mal appris c'est un mal appris il a étalé son insolence éducation à Mabé parce que il nous a montré ça à pas même temps même quand on disait oh Perolou Aradi j'ai dit non laissez les morts enterrer leurs mordis lui il fait partie du régime mais enfant produit tu as fait du mal à l'endroit de ton papa celui qui a fait de toi ce que tu es qui t'a appris qui t'a façonné mais tu vas demander pardon est-ce que nous ça nous intéresse en quoi mais tu as fait l'erreur tu pouvais demander passer à la télé demande pardon même 10 000 fois tu ne nous verras pas venir te répondre mais le fait que tu as parlé du chef de l'état on te dit tu t'es trompé des portes on te dit tu t'es trompé des portes tu dois savoir où aller toquer et nous allons te le faire savoir et te le faire sentir on le dit mais le français on le dit français après tu passes à la télé pour nous montrer moi je parle français je parle je parle je parle je parle lingala c'est pour te dire que je suis un polyglotte au moins mais basant sur les 4 langues nationales je parle c'est de leur droit nous disons c'est la démocratie mais la démocratie aussi c'est la c'est la voix de la majorité nous on a subi des choses à l'époque de Camille si à l'époque notre leader Maxime on fait papa Etienne je sais qu'elle l'idéreuse mais moi on a fait 37 ans dans l'opposition et on a accepté tout ce qu'il y a eu ben justice c'est tout et tout mais nous aujourd'hui au moins on fait passer les choses vous quittez la salle c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure je me dis je pense notre grand frère Fayoulu je crois qu'il aura le temps de bien réfléchir ce n'est pas ta place là où tu es grand place dans les akunaté il faut laisser les aventuriers là qui sont venus avec le régime il y a c'est ces gens là qui doivent se retrouver là-bas toi tu as souffert avec nous ça nous fait mal bref c'est leur droit ils peuvent marcher au moins il n'y a pas les gens qui marchent ils ne sont pas les acrymogènes ils ne sont pas ils ne sont pas ils ne sont pas ils n'attendent un régime il y a un régime il y a un autre un régime on sait limite ce qu'il y a là-bas on a fait des Moïse qu'il y a une patrie nous avons le calélo il s'abit si tu as si tu as si tu as messieurs fais gaffe mesdames et messieurs l'émission est terminée si on est journaliste restons à notre profession respectons les règles éthiques et déontologiques de la profession ne dérangeons pas aux règles qui nous régissent donc faisons notre travail comme il sait toi comme il sait faux si vous êtes médecin si vous êtes chauffeur chacun dans sa profession faisons le travail de manière consensuelle en respectant les fondamentaux en respectant nos règles éthiques et déontologiques c'est de ça qu'on parlera d'un véritable état des droits et de la démocratie l'état des droits n'est pas le libertinage là il faudra les retenir mesdames et messieurs on a eu le réel plaisir vous avez demandé c'est utile est où vice-président il devait se balader là ok j'ai dit merci d'avoir votre invitation merci mon frère merci merci beaucoup vous étiez nombreux à suivre cette émission merci pour notre sympathique attention à l'involution vous avez pu réaliser et pas à Joe Mukenga de demain pour un autre numéro d'ici d'apporter vous bien et bonne évasion sur KongoLive Télévision au revoir Sous-titrage ST' 501